On va parler donc de Greenops et Google Cloud. Donc je suis spécialiste Sucenity Cloud chez Google Cloud. Je fais partie des équipes de vente de Google Cloud. Et ma responsabilité c'est d'expliquer les actions de Google pour réduire son empreinte et aussi les outils qu'on met à disposition des clients pour mesurer l'impact. Et donc pour pouvoir réduire, il faut d'abord mesurer. Donc je fais ça pour l'Europe. Donc d'abord la réalité industrielle. Ça c'est la carte du monde de Google, l'emprise de ces data centers, ces réseaux qu'on a en propre. Et derrière, donc on a 35 régions aujourd'hui cloud à travers le monde. Les data centers les plus gros c'est 10 stades de foot en surface. C'est des centaines de mégawatts de puissance électrique consommée. Et à l'échelle du monde, la consommation électrique de Google en 2021, c'était 18 TWh. Donc ce sont des chiffres qui ne parlent pas au plus grand nombre. Mais en fait on peut dire que la puissance électrique instantanée de Google allait être de l'ordre de, on va dire environ 2 à 3 gigawatts. Pour vous donner une idée, une tranche de réacteur nucléaire c'est 1 gigawatt. Donc la totalité de Google c'est 2 à 3 tranches de centrales nucléaires à travers le monde. Donc on parle d'une... Et puis derrière il y a des dizaines de milliers de kilomètres de câbles qui font le tour de la planète. Bref, il y a beaucoup de choses avec une empreinte réelle et physique. Et donc notre question c'est comment arriver à limiter l'impact de tout ça. Alors ça passe par 3 choses. La première avant tout c'est l'efficience, optimiser l'efficacité et donc l'efficience. Et donc il y a deux leviers au sein du data center, il y a les serveurs et le bâtiment. Donc les serveurs, on n'utilise pas des serveurs du commerce, on les conçoit nous-mêmes. Nos ingénieurs développent les cartes mères, les cartes réseau, les switches, etc. Parce qu'à notre échelle on a un intérêt de concevoir des systèmes qui sont exactement à notre taille. Parce qu'en fait il n'y a pas d'équivalent tout simplement. Donc même les produits sur le marché ne correspondent pas à notre taille d'usage. Et donc on a inventé des réseaux, des switches. Et donc derrière on fait fabriquer ces serveurs pour nos propres usages. Pour plusieurs raisons. La première historiquement c'est pour une question de sécurité. En fait on maîtrise notre chaîne logicielle, ça complète. On est capable de recompiler la totalité de Google et de le rebooter, ça n'est pas de problème. Après l'étape d'après c'est le risque d'intrusion par le hardware, par la chaîne de valeur. Donc qu'est-ce qui vous garantit quand vous achetez une carte mère, il n'y a pas une puce qui pourrait être corrompue par un tiers, on ne sait pas. Donc nous en fait tout ce qu'il y a sur une carte, on sait ce que c'est. Et on maîtrise la totalité des firmwares, donc on limite ce risque. Un autre intérêt évidemment c'est comment fabriquer à notre propre usage. Vous savez les équipements électroniques souvent, quand ils tombent en défaut, c'est le fameux condensateur qui coûte 3 centimes. Et si on avait mis 4 centimes à la place de 3, on n'aurait pas cramé la lime, voire la carte mère. C'est souvent ce genre de choses. Bon bah nous on va le payer 4 centimes, s'il vaut 4 centimes. Pourquoi ? Parce qu'on fabrique à notre usage et donc on a intérêt d'avoir la maximisation de la durée de vie. Et évidemment derrière, l'efficacité énergétique, le rendement des systèmes. Par exemple, nos serveurs, ce n'est pas des serveurs classiques, ils ne sont pas alimentés en 230 volts alternatifs. Ils sont alimentés en 48 volts continu. Ça veut dire qu'on n'a pas les transformateurs qu'il y a classiquement dans les alimentations de serveurs. On centralise les conversions d'énergie. Ça a des gains en termes de fiabilité, mais ça a aussi des gains en termes de perte de transfert d'énergie. Et à nos échelles, évidemment, gratter 0,1% d'efficacité, ça vaut des millions pour nous, même plus que ça. Donc évidemment qu'on le fait. Donc ça c'est sur la partie serveur. Deuxièmement, il y a le refroidissement. Il y a un indicateur du marché qui s'appelle le PUE, Power Usage Effectiveness, pour l'industrie data center. Ça veut dire pour un watt dans un équipement informatique, combien nécessite de watt le bâtiment ? En fait c'est l'overhead énergétique et c'est essentiellement le refroidissement. Parce qu'un data center c'est une enceinte de sécurité pour protéger vos serveurs, pour pas qu'ils prennent la pluie en gros, et pas qu'on vous les vole. Mais derrière c'est une enceinte confinée. Donc la chaleur que ça génère, toute cette consommation électrique, ces centaines de mégawatts, c'est des mégawatts de chaleur. Donc il faut bien les dissiper, sinon ils vont avoir des problèmes. Donc les systèmes de refroidissement eux-mêmes consomment de l'énergie. Et donc la moyenne du marché aujourd'hui elle est 1,6. Ça veut dire pour 1 watt consommé dans un serveur, il faut 0,6 watt de refroidissement. Et ça s'est beaucoup amélioré, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 1 pour 1 voire plus. Et nous nos data centers ils sont à 1,1. C'est-à-dire pour 1 watt consommé dans les serveurs, il faut 0,1 watt de refroidissement. Donc l'échelle d'efficacité énergétique, elle est considérable. Donc ça c'est juste sur l'efficacité énergétique des serveurs. Mais il y a une autre dimension de l'efficacité énergétique, c'est la couche logicielle. Comment faire pour optimiser, de mettre suffisamment de workloads sur des machines ? Parce qu'en fait plus vous augmentez le taux d'utilisation des machines, plus vous optimisez en fait le rendement. Parce que la consommation électrique d'un serveur, elle est non linéaire avec sa charge. Donc tout ce qu'on a inventé autour des containers et ce genre de choses, et bien en fait a permis aussi d'augmenter considérablement les taux d'usage des machines. J'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième pilier c'est l'énergie. Une fois qu'on a limité la quantité d'énergie consommée par rapport à un workload donné, et bien il faut consommer une énergie qui soit la plus bas carbone possible. Donc en fait Google a commencé à acheter de l'énergie renouvelable en 2010. Donc ça date quand même déjà pas mal de temps. Et notre vision de la chose c'était de dire, il ne faut pas acheter de l'énergie renouvelable qui est déjà disponible sur le marché, parce qu'en gros ça ne change rien pour la planète. Si c'est moi qui le consomme et pas un autre, le bilan planétaire il n'a pas changé. Bien entendu plus il y aura d'acheteurs d'énergie renouvelable sur le marché, plus il y a une incitation à en produire de nouvelles. Néanmoins on s'est dit on veut aller encore plus loin, on veut directement intervenir sur le marché renouvelable, donc on a pris des engagements d'achat de long terme pour des projets futurs. C'est un commit comme on dit dans le cloud, c'est la même chose. Donc vous avez par exemple, nous on a besoin de puissance électrique dans des grilles, on fait des appels d'offres, et on dit j'ai besoin de 100 mégawatts là d'éolien, on appelle tous les gens qu'on fabrique, ce sont des constructeurs, on les connaît, et on leur dit j'ai besoin de ça. Et en fait on dit, moi ce qui m'intéresse c'est m'engager à acheter ta production future pour les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Évidemment ce promoteur là, quand il va voir son banquier qui dit, alors le projet n'est pas encore commencé, mais j'ai déjà vendu ma production pour les 20 ans à venir, à Google, c'est pas compliqué de trouver le financement. Et donc ça veut dire qu'on met à contribution notre budget achat énergie à ajouter des nouvelles sources d'énergie renouvelable au mix énergétique. Donc ça participe, c'est ce qu'on appelle un critère d'additionnalité dans les logiques d'achat d'énergie. Et en fait on a atteint le 100% énergie renouvelable en 2017. Ça veut dire que la totalité de la production des contrats que nous avons correspond à la totalité de la consommation électrique de Google mondiale annuellement. Évidemment on parle de renouvelable, ça veut dire qu'il y a de l'intermittence. Donc par moment ça produit moins que notre consommation, par moment ça produit plus. Mais si on fait un ratio annuel, on arrive à 100% et on le maintient depuis donc 2017, donc ça fait 5 ans qu'on le maintient. Alors qu'on a quand même évidemment une croissance importante. Donc fin 2021, on avait 60 projets à travers le monde pour une puissance déployée de 7 gigawatts. Alors on parle en gigawatts crête, parce que vous savez là c'est intermittent. Donc avec des facteurs de charge de 30 à 40%, ça correspond en gros à nos 2-3 gigawatts de consommation sur une moyenne annuelle. Donc ça on a été la première grande entreprise à atteindre ce milestone là en 2017. On est historiquement le plus gros acheteur d'énergie renouvelable du monde pour une entreprise qui n'est pas une entreprise d'énergie au départ. Évidemment, on ne se compare pas à EDF ou je ne sais quoi, ce n'est pas la question. Mais pour nos propres usages. Donc si on récapitule, on est né en 98, en 2008, donc au départ on louait des espaces de data center, comme tout le monde, à peu près. Et ensuite on a fait notre premier data center en 2008, et on a pensé le data center comme on pense nos systèmes informatiques. Donc hyper data driven, des collectes de métriques de partout, de l'analytics, et du machine learning, et du pilotage automatisé de tout ça, pour arriver à optimiser les systèmes, pour réduire les coûts bien entendu, parce que l'énergie c'est un coût fondamental à notre échelle. Et donc on a atteint ce fameux PUE de 1,1 qui est le meilleur du marché aujourd'hui. Deuxième pilier, on a commencé à acheter de l'énergie renouvelable 2010 et atteint le 100% en 2017. La question c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux à partir de 2017. On a appris trois ambitions pour 2030. Donc le premier c'est 24-7 carbone free énergie. Donc ça veut dire, l'énergie renouvelable est intermittente. Par moment, quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, elle ne produit pas. Donc ce qui guidait notre stratégie d'achat d'énergie, donc où on fait des contrats, et quel volume, etc., c'était optimiser une métrique qui est 100% énergie renouvelable mondiale. Donc c'était une métrique optimisée. Le 24-7 carbone free énergie, ça veut dire, pour toute heure de l'année, pour toute grille électrique là où on consomme, on veut une correspondance entre notre consommation électrique et une production bas carbone. Par bas carbone, on entend la partie bas carbone du mix énergétique de base, donc c'est la partie renouvelable, le nucléaire et l'hydroélectrique, et en supplément, le renouvelable qu'on achète en supplément. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des contrats privés nucléaires ou hydroélectriques, mais pourquoi pas demain, peut-être demain avec les réacteurs nucléaires modulaires, on n'en est pas là. Et donc ça veut dire, vous avez 8 760 heures par an, multipliées par, on opère autour de 40 grilles, et bien ça veut dire que vous avez en gros 400 000 points optimisés pour guider, pour guider en fait notre stratégie d'achat d'énergie. Avant, on en avait un. Donc on a complètement repensé la façon dont on intervient sur les marchés électriques, pour optimiser cette métrique. Cette métrique, elle est fondamentale, parce qu'en fait, on parle de décarbonisation réelle et aboutie, en fait. Parce que si on pousse tout le monde à aller vers du 100% renouvelable, qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde va faire des panneaux solaires au sud de l'Espagne, et en fait, celui qui consomme en Allemagne, il continue à consommer du gaz. Tout le monde dira qu'on est 100% renouvelable, mais en fait, on surproduit un endroit et on continue à consommer du fossile. Donc aller vers, plus on va rajouter du renouvelable au mix énergétique, plus il faut se poser la question de la concordance géographique et temporelle d'une production et d'une consommation. Parce que sinon, on n'a pas de décarbonisation réelle. Et donc cette vision du 24-7, on la pousse au-delà de nos opérations. En fait, vu qu'on est un gros intervenant sur les marchés énergétiques et réglementaires, eh bien en fait, on est auditionné pour toutes les modalités de révision des réglementations des marchés de l'énergie. Donc si vous regardez les travaux de l'Europe, des États-Unis ou des plaques Asie sur l'évolution réglementaire d'énergie, il y a toujours une citation de Google quelque part. Parce que justement, on défend cette vision de décarbonisation totale. Et il y a eu l'été dernier un papier de l'IEA, l'Agence Internationale de l'Énergie, qui a repris cette position-là et qui a cité Google en exemple. Il y a eu aussi en septembre, ENTSOE, c'est l'Association des opérateurs de grilles électriques européens, qui a dit que la décarbonation effective passera par cette vision 24-7. Donc c'est fondamental pour vraiment décarboner. Vous vous souvenez, c'était 70% l'énergie. Là-dedans, il y en a une partie significative qui est de l'électricité. La décarbonation du monde, ça va passer par à la fois la décarbonation de l'électricité et une augmentation de l'usage de l'électricité. Ce qui, avant d'utiliser du fossile direct, on peut imaginer du pétrole, du gaz, etc., va aller de plus en plus vers l'électrification. C'est comme la voiture. La voiture, elle tourne à l'essence, elle va tourner à l'électricité. Donc les usages de l'électricité vont augmenter, mais en plus, on va décarboniser l'électricité. Et donc ça représente un potentiel de deux tiers du challenge mondial. Donc c'est fondamental. Net zéro. Net zéro, ça veut dire que sur la totalité de votre empreinte planétaire, donc vous considérez vos émissions directes plus les émissions de chaînes de valeur, donc vos fournisseurs, vous arrivez à neutraliser la totalité. Alors l'engagement, c'est pour 2030 d'arriver à au moins diviser par deux les émissions absolues Scope 1, 2, 3, pour ceux qui connaissent un peu la comptabilité carbone. Le Scope 2, pour nous, c'est les 24-7 CFE, donc c'est ce programme-là qui le gère. L'autre partie sur émissions de chaînes de valeur, c'est la fabrication de nos serveurs, et des Pixel Phone et des Nest, etc., la construction d'Atacenter, puis après il y a bien les stylos et les gommes et la cantine, mais bon, ça vient après. Mais donc la majeure partie, ce sont les émissions de manufacturing. Et là, pour le coup, comme on est commanditaire direct, et bien en fait on travaille avec nos fournisseurs pour prendre des options d'efficacité énergétique au moment de la production. C'est en gros, on est prêt à payer plus cher pour avoir des serveurs qui, enfin des équipements, machines qui fabriquent nos équipements, qui consomment donc moins d'énergie. Deux-deux, se sourcer en matière première de plus en plus recyclée, type cuivre, acier, etc. Parce que si vous prenez une matière recyclée, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de retourner à la mine, le taux de carbone embarqué de cette matière première est beaucoup plus faible. Donc ça rentre dans votre bilan Scope 3. Et le 3, c'est l'énergie. Parce que quand l'usine, elle est en Asie, et qu'elle fonctionne essentiellement avec une électricité qui tourne du charbon, et bien évidemment le taux de carbone de ce qu'elle fabrique, il est important. Donc les accompagner vers, et donc les aider à financer des investissements en énergie renouvelable pour faire tourner l'usine, réduira leur Scope 2, et donc notre Scope 3. Donc ça, ça couvre Scope 1, 2, 3 en émissions absolues, pour la moitié, il reste encore l'autre moitié. Et en fait là, on a lancé des investissements sur ce qu'on appelle les carbone capture et séquestration. Donc dans le mix global-mondial, l'objectif 2050, donc aujourd'hui on dit qu'on est à, ça dépend des chiffres, mais on va dire 40-60 gigatonnes d'émissions. Bon tout ça, il faut arriver à zéro, en 30 ans, enfin même moins maintenant. Et donc dans le mix total, il y a évidemment la transition énergétique, et des processus industriels, et ce genre de choses, et des transports, etc. Mais en fait, on sait que tout ça, ça ne pourra pas tendre à zéro absolu. On sait. Donc il faudra supplémenter ça par capturer les émissions du monde, donc qui sont déjà dans l'atmosphère, ou qui sont continuellement émises dans l'atmosphère, pour neutraliser en fait. Donc en même temps que vous émettez, vous avez des processus qui capturent le CO2 de l'air. Et donc la somme des deux fait zéro. Et ça, aujourd'hui, ça coûte... Il y a deux façons génériques de le faire. Il y a tout ce qui est autour de la nature, en gros, planter des arbres, la façon dont vous gérez la terre pour l'agriculture, ce genre de choses. On sait faire, mais il y a toutes des problématiques de ça coûte plus cher, et de deux, comment on le mesure. Donc qu'on investit là-dessus. Notamment, on a financé une start-up, qui est une spin-off d'un laboratoire de Zurich, qui utilise nos technologies géospatiales et machine learning, pour en fait, à partir d'imageries satellites et de données géologiques, dire c'est telle essence d'arbres qui sera la plus productive à tel endroit. Et de deux, utiliser l'imagerie satellite et le machine learning, pour dire, année par année, quelle a été la croissance, et donc quel est le volume de carbone capturé. Parce que derrière tout ça, il va y avoir un enjeu d'attestation, de vérification, ce genre de choses. Donc ça, c'est la partie nature. Et la partie technologique, en gros, c'est les aspirateurs qui aspirent l'air, avec des réactions électrochimiques, et en fait, on capture le CO2, et on peut en faire plusieurs usages. En gros, on peut le solidifier, remettre dans des matières premières de construction, ce genre de choses. Donc une fois que tout ceci est dit, une fois qu'on a un workload dans Google Cloud, il est déjà 100% renouvelable. Il a déjà une compensation carbone sur ses émissions opérationnelles, et il a une trajectoire 2030 qui, normalement, est alignée avec l'ambition de nos clients en termes d'impact environnemental. Mais quels sont mes leviers en tant que clients, Cloud ? Je l'ai représenté de cette façon. La première des choses, c'est mesurer. On ne peut pas agir sur mesure, pas. La deuxième, c'est, dans le Cloud, c'est très simple de provisionner des ressources, mais aussi, c'est très simple de les sous-utiliser. Et donc, en fait, être capable de mesurer l'usage que vous faites des ressources, pour, en fait, potentiellement, les réduire. Genre, les supprimer ou les réduire. Le troisième, c'est, comme tout ce qui alimente tout ça, c'est l'électricité, quand bien même on est 100% énergie renouvelable sur une base mondiale, la localisation a son importance, parce que le mix énergétique d'un pays à l'autre est drastiquement différent. Enfin, il y a le service lui-même, l'application. Il faut optimiser sa performance, donc la mesurer. Et troisième, et ultimement, potentiellement la refactorer. Donc, mesurer le Carbon Footprint. On met à disposition de nos clients un outil qui s'appelle le Google Cloud Carbon Footprint, qui, en fait, dans le Cloud, c'est simple, on mesure ce que vous consommez, vu qu'on vous le facture. Donc, c'est très simple, on sait exactement qu'est-ce que vous utilisez, dans quelle quantité, quel jour, dans quelle région, etc., etc., vu que c'est la base. Et, en fait, on a mis en place une méthode de calcul qui va, en fait, vous allouer une cote-part des émissions de Google relativement à l'usage que vous faites de nos propres services. Donc, en fait, on part d'une mesure des consommations électriques des serveurs. Donc, c'est, en fait, une mesure physique. Et ensuite, on fait, en gros, des règles de 3, mais c'est un peu plus compliqué que ça, pour, en fait, vous l'allouer. Et on le reporte par mois, par gamme de produits, par région et par projet. Et quand vous avez ce niveau de granularité, et qu'en plus, vous pouvez l'exporter dans des données, dans des tables BigQuery, eh bien, en fait, vous pouvez réallouer ça à vos projets IT internes. Et donc, on peut commencer à parler du Green Ops, et donc de budget carbone par projet, et donc de trajectoire de réduction par projet, et ce genre de choses. Pour pouvoir agir, il faut mesurer. Et donc, c'est ce qu'on vous met à disposition. Donc, je le disais, mesure des consommations électriques des serveurs. Alors, on remonte la software stack de Google, parce qu'en fait, c'est très compliqué, même, de mesurer des coûts quand on est sur une architecture microservicée distribuée. Quand on est dans le monolithe, c'est simple. Il y a le coût de la machine, le coût du dev, le coût du run, pouf pouf, on fait trois sommes, et c'est réglé. Mais quand vous avez des centaines de machines qui gèrent des centaines de produits, qui eux-mêmes sont interdépendants, ils s'appellent tous, c'est quoi l'unité, quel est le coût unitaire du service rendu ? Il faut être capable de tracer toutes ces chaînes de dépendance, et pour pouvoir faire des réallocations en partant de la base qui est la machine, quel est, pour chaque container ou workload sur chaque machine, comment on réalloue cette énergie, et ensuite, chaque service qui rend un service un service de plus haut niveau, faire ses dispatches et le renvoyer jusqu'au service qui, à la fin, serve un client, un utilisateur. C'est ce qu'on fait à l'intérieur de Google. On est orienté microservices distribués, tout est API, et donc, en fait, tout a call API chez Google. Derrière, il y a un flux financier qui le porte, et comme ça, on peut faire des P&L par produit facilement. Donc, on fait ça au niveau global de toute la flotte des serveurs de Google. On prend la partie qui sert GCP. Ensuite, on fait une petite jointure avec les données de billing, donc les quantités consommées par région, par jour, et ce genre de choses. Et donc, on peut faire ensuite le réallouer en prenant la facture du client. Donc, on prend la facture au sens produit consommé, quantité, on remultiplie tout ça, et donc, c'est ce qu'on vous redonne. Cette méthodologie, elle est très détaillée, elle est assez complexe, et on l'a fait valider par un tiers. Donc, on a une review letter de méthodologie qui dit que les principes appliqués sont cohérents avec les principes du GHG protocole, qui est la référence du reporting comptable carbone. Et en fait, avec toutes les données qu'on vous exporte, vous pouvez faire des choses magiques un peu comme ça. Ça, c'est un screenshot d'un client qui a jointé des données de consommation de billing avec des données carbone pour pouvoir faire des intensités carbone par redépensé, par projet, avec des trajectoires, et ce genre de choses. Donc, le Green Ops, c'est ça. C'est analysé dans tous les sens et pour pouvoir comprendre ce qu'on fait et voir aussi la tendance, évidemment, dans un objet de réduction. Deuxième sujet, supprimer les ressources inutilisées. On a un outil qui s'appelle Active Assist qui, en fait, mesure l'usage que vous faites des ressources Google Cloud. Et en fait, il va vous recommander de les réduire et de les supprimer. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien créer des ressources, les provisionner et ne pas les utiliser. Et ça, c'est courant, en vérité. D'une part, ça, c'est les non-utilisés, mais il y a aussi la surcapacité. Vous créez une VM avec deux cœurs, avec quatre cœurs et vous n'utilisez jamais plus que deux. Cet outil va vous dire, tu peux peut-être la réduire à deux. Alors, au départ, quand il est sorti, il vous donnait une économie en euros par mois et on lui a rajouté une économie en grammes par mois. Je reviens sur cette indication et la transparence et comment aussi c'est un élément de motivation. Parce qu'en fait, allez voir vos équipes IT et vous lui dites, ton projet, il faut réduire le coût. C'est une chose. Allez voir, il faut que tu réduises ton emprunt de carbone. Il y a un autre élément de motivation. Et donc, afficher tout ça, ça participe. Enfin, on le sait très bien, c'est un sujet que les gens, ils ont de plus en plus ça à cœur. La transparence, c'est un élément de motivation. Et la mesure, et donc la crédibilité de la mesure aussi, c'est essentiel. Donc, cet outil sert à ça. Choose low CO2 location. En fait, on vous expose région par région les taux de mix. Bon, c'est public. C'est les mix énergétiques des pays. Mais on a rajouté la colonne Google CFE pourcentage parce qu'en fait, ça vient complémenter le fait qu'on achète de l'énergie renouvelable locale. Donc, vous avez un taux d'énergie bas carbone sur base horaire, région par région. Et donc, ça peut être un élément de choix d'une région si vous voulez, dès aujourd'hui, réduire votre impact. Et on a fait un petit logo qui s'appelle low CO2 region. Un petit anecdote, le low CO2 region, vous l'avez dans la drop-down list quand vous créez une ressource. C'est une VM ou Cloud Run ou ce genre de choses. Au départ, on l'a lancé sur Cloud Run et on a fait un AB testing. Et on a constaté, parce qu'à chaque fois, enfin, Google, quand on délivre des features, il y a des calculs de comportement pour voir comment ça impacte les comportements utilisateurs. Et en fait, on a constaté que sur les nouveaux utilisateurs, 50% des utilisateurs étaient plus susceptibles de choisir une région bas carbone. et sur les utilisateurs existants, 19% étaient plus susceptibles de choisir une région bas carbone. Ce qui est logique, quand vous avez un existant, forcément, vous en créez la majoritairement là où vous utilisez déjà. Néanmoins, encore une fois, donner de l'information influence les comportements. Mesure la performance des services. Parce que là, on a parlé de l'infra, de la localisation, des taux de mix énergétique, etc. Mais l'IT, c'est une appli, c'est du code. Et donc là, en fait, il n'y a rien neuf. L'IT, depuis que ça existe, on mesure la performance, on analyse les logs, ce genre de choses. Mais là, il y a une dimension complémentaire en termes d'impact. Ce n'est pas juste réduire les coûts ou ce genre de choses, c'est réduire un impact environnemental. Donc, sauf que les nouvelles architectures, elles sont de plus en plus complexes, microservices, distribués, etc. Et donc, être capable de mesurer la performance dans ce type d'architecture devient de plus en plus complexe. Dans la stack Google, il y a des outils de monitoring, de logging, etc. Il y a aussi des outils très bien sur le marché qui font de la collecte de métriques. En fait, ça sert à quoi ? Ça permet à l'ingénieur de se focaliser là où il y a le plus grand potentiel d'optimisation. Donc, il faut de la data pour analyser le comportement des applications, pour focaliser son effort là où on pense qu'il y a le plus à gagner. Donc, mais dans la philosophie, il n'y a rien de neuf. Et enfin, refactor vos services parce que potentiellement, ce n'est pas juste optimiser une boucle ou je ne sais quoi. C'est peut-être carrément qu'il faut tout repenser. En fait, parce que vous avez des workloads qui ont plusieurs caractéristiques. Vous devez à la fois faire une correspondance entre des ressources provisionnées, un taux de charge effectif, donc d'un nombre d'utilisateurs ou ce genre de choses. Donc, vous allez provisionner des ressources. Donc, il y a en gros ce petit jeu de Tetris entre des ressources et des usages. Vous avez aussi des usages qui, en plus, sont variables dans la journée, potentiellement. Et puis, et puis, donc, la nature même des machines, peut-être que vous utilisez plus la mémoire, plus le CPU, ce genre de choses. Donc, ce qu'on va appeler le right sizing. Eh bien, en fait, tout ça, optimiser soi-même, ça peut être complexe, surtout si vous le faites de façon globalisée à l'échelle de l'entreprise. Eh bien, en fait, la réponse à ça, c'est le spectre des options de compute. Plus vous allez vers des choses de type application monolithe sur une VM, moins vous avez le levier d'optimisation, parce qu'en gros, une application monolithe sur VM, ça veut dire que vous devez la provisionner au pic potentiel de sa charge. En gros, vous prenez l'instance SAP, pour faire simple. le taux de charge moyen sur l'année, c'est 10-15%. Forcément. Par contre, plus vous allez vers du container et du serverless, plus vous donnez l'opportunité à l'infrastructure d'être automatiquement élastique à votre usage. Il y a un levier coût, mais donc un levier énergie, un levier machine, manufacturing, etc. derrière. Donc, Kubernetes Engine, pour gérer des flottes de containers, enfin de machines et donc de containers déployés sur des flottes de machines, il y a une version autopilote qui, elle, fait du rightsizing automatique des clusters et puis il y a le pur serverless comme Cloud Run et qui, lui, en plus, et les fonctions qui, elles, ont un avantage, c'est qu'elles sont capables même de scaler à zéro. Si vous avez zéro utilisateur, vous consommez zéro ressource. En fait, c'est parce qu'il y a un load balancer de Google qui est toujours là et quand le gear soit une requête, il va réinstancier votre container. Et en fait, mais pour vous, vous ne serez facturé que quand vous aurez un utilisateur. Donc, cette élasticité, le fameux jeu de Tetris entre des usages et des machines, plus vous allez à droite, et bien plus c'est à nous de le gérer, pour vous et pour nous aussi parce qu'évidemment, et puis derrière, ça se retrouve dans les équations de coût parce que plus vous allez à gauche, plus vos coûts sont fixes, plus vous allez à droite, plus vos coûts sont dynamiques mais ils suivent, en fait, votre charge. Donc, ils correspondent logiquement à vos revenus aussi. Donc, l'élasticité par le serverless. Un petit point là-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, une application monolithe sur une VM, on peut dire que c'est 10-15% de taux d'usage moyen. Quand on va dans du full container comme ce qu'est Google, par exemple, on dépasse les 60%, 60-70%. Après, quand on commence à monter trop, après, on peut avoir de la variabilité de performance, donc on limite, sauf quand on en est dans du pur batch. Mais ça veut dire quoi ? J'ai parlé tout à l'heure d'optimisation électricité, PUE, en gros, on gagne un facteur 1,5. Les mixes énergétiques d'un pays à l'autre, ça peut être un facteur de 1 à 5 à 1 à 10. Le mix énergétique en France, avant nos gros problèmes, c'était 60 grammes du kilowattheure. Vous allez en Allemagne, on est à 400 grammes du kilowattheure. En Pologne, on est à 600 grammes du kilowattheure. Choisir une localisation, ça peut avoir un facteur 10 d'impact. Et puis là, quand je vous dis que plus vous allez vers le serveur laisse, plus vous augmentez le taux d'usage, admettons, on est à 10%, on passe à 60%, on se reprend à un facteur 5. Donc j'ai 1,5 fois 10, fois 5. Tout ça, on arrive à des facteurs de pratiquement fois 100. Vous voyez ? Donc les leviers d'optimisation sont phénoménaux. Il ne reste plus qu'à les activer.